Je veux dire le plaisir aussi que nous avons à vous retrouver aujourd'hui et que nous aurons à vous retrouver inhabituellement en juillet, mais fermement en juillet, lorsque l'épidémie est arrivée. On pensait que ça serait en juillet 2020, en étant le premier événement post-pandémie. Eh bien c'est en juillet 2021, mais nous sommes quand même toujours l'événement post-pandémie, même s'il y a l'euro de football, mais l'euro, comme son nom l'indique, c'est l'euro, nous, c'est international. Et c'est vraiment la tonalité de la sélection dont je vais vous donner la liste dans quelques instants. Vous dire en effet, comme le disait Pierre, que c'est pas deux ans de sélection, mais c'est un an et demi, c'est un an trois quarts. Comme vous le savez, de nombreux films, l'an dernier avait décidé d'attendre 2021, et nous l'avons retrouvé cette année. Qu'en France en particulier, mais pas seulement, dans de nombreux pays du monde, les tournages ne se sont pas arrêtés. En France spécialement, disais-je, et c'est aussi ce qui a fait qu'on a vu un nombre beaucoup plus important que d'habitude de films français. Globalement, nous sommes toujours à 1800-1900 films, en flirtant avec les 2000 inscriptions. Là, nous les avons évidemment dépassées. Et cette pléthore de films n'était pas seulement quantitative, elle est aussi qualitative, comme si peut-être les conditions particulières d'écriture, de gestation, voire de tournage et de montage des films, avaient bonifié la créativité de nos artistes. Puisque je dois d'abord, en parlant des films qu'on va vous communiquer, dire notre affection, notre remerciement, nos regrets aussi, de tous ces films que nous avons vus, que nous n'avons pas pu retenir. Il y a eu des choses tristes hier, en particulier, sur le cinéma français. Comme vous le savez, il y a beaucoup de films que nous aimons et que nous ne pouvons pas retenir. On est quand même forcés de respecter un certain quota pour le jury, qui ne peut pas non plus voir quatre films par jour, un certain quota pour rester ce que nous avons voulu entre le mardi soir et le samedi soir de la deuxième semaine. Et cette année, ça a été particulièrement difficile. Je voudrais aussi avoir une pensée pour tous les cinéastes de 2020, tous ceux qui nous ont témoigné une extraordinaire fidélité. Et ce qui s'est passé à partir du 30 octobre, on a prouvé la force. C'est-à-dire que non seulement ils ont accepté de figurer dans une sélection dont ils savaient qu'elle ne serait pas montrée dans un festival de cadre physique, mais en plus, et même si tout avait très bien commencé, avec le festival de Louville et les belles avant-premières qu'on a fait un peu partout, tout s'est arrêté, et ces gens-là savaient les risques qu'ils prenaient. Ils ont accepté de figurer en sélection officielle. Si je le dis, c'est que ce n'est pas le cas de tout le monde. L'an dernier, il y a des gens qui étaient vite partis vers les festivals, donc il apparaissait à peu près sûr qu'ils allaient se tenir. Eh bien nous, on a décidé d'inviter tous les films, tous les cinéastes, des films sélectionnés en 2020. Ils viennent quasiment tous. Pas tous, parce que les tournages ont repris. mais on veut vraiment les remercier et dire que ça a été un témoignage très fort pour nous dans un moment où, évidemment, le festival, mais le cinéma, était dans une période de grande incertitude. Et enfin, je voudrais dire ce que vous savez, et on rappelait tout à l'heure que c'est spécialement le modèle français, mais que si on a entendu beaucoup, on a lu beaucoup, des réflexions sur la question de la mort des salles, la mort du cinéma, la crise, eh bien le public, les professionnels, les exploitants, des indépendants comme ceux des grands groupes, comme UGC qui nous accueille aujourd'hui, eh bien ont trouvé que le cinéma n'était pas mort et que l'extraordinaire et triomphal retour des spectateurs en salles en France, mais dans aussi certains pays du monde, a été l'une des premières bonnes nouvelles. On espère que le Festival de Cannes fera la deuxième grande nouvelle du cinéma. Donc c'est une sélection qui s'est faite sur un temps assez long. C'est une sélection très internationale de films qui nous ont été envoyés avec certains cinéastes au moment où nous nous parlons qui ne savent pas encore s'ils pourront venir. On est encore à cinq semaines du Festival de Cannes et les questions sanitaires qui font rejeter évidemment toutes nos attentions diront beaucoup de choses. Juste dire, mais Pierre en parlera sans doute tout à l'heure en détail, que ce que vous pouvez lire, ce que nous pouvons savoir des règles publiques seront celles qui seront observées au Festival. On a vu des films de confinement, pas trop, mais un petit peu, certains avec des personnages qui portent des masques. Dans 20 ans, les jeunes générations se diront, mais vous, ils portent des masques. Bon, le cinéma aura pris l'empreinte de ça, aura, se sera souvenu de ce moment particulier des années 2020-2021. On a vu aussi des films d'ordinateurs, des films faits avec des portables. Claude Lelouch avait fait un film entier avec un portable. On a vu de plus en plus des films avec des portables. On a vu également des films où le cinéma se comporte, les cinéastes, les artistes, comme des lanceurs d'alerte sur des sujets qu'encore une fois par la force du cinéma qui arriveront avec ampleur sur les écrans du monde entier. À ce titre-là, on a vu des documentaires que le Festival local se doit de montrer dans sa sélection. Des films aussi où la question identitaire de qui nous sommes et de ce que devient ce monde est évidemment très forte. Le mystère du couple, l'amour habitué, je dis l'amour. Le mystère du couple est évidemment un thème. L'idée de tout perdre, est-ce que tout ça est lié à la pandémie, à la crise mondiale que nous traversons, cette crise mondiale qui en a révélé d'autres ? En tout cas, l'idée de tout perdre, l'idée de partir, l'idée d'aller ailleurs est quelque chose qui a beaucoup inspiré les scénaristes et les cinéastes. Et puis, des films qui ont la fièvre, des films qui ont une force de combat et des films qui, additionnés les uns aux autres, vont nous permettre, comme chaque année, peut-être plus cette année, de faire un beau voyage. De la question des armes en vente libre, qui ne doivent plus être en vente libre, de la question de la jeunesse, des pays du Sud qui est là et qui est pleine de vitalité, pleine de force, pleine de beauté, la sélection va témoigner, parce que les cinéastes, dans cette extraordinaire démocratie artistique qu'est le cinéma mondial et qui vient un petit peu confluer au moment de cette sélection. Beaucoup de poésie, beaucoup de formes nouvelles également. En même temps, je ne veux pas vous surprendre cette sélection parce que ces conclusions-là, j'espère que vous les ferez une fois que vous aurez vu tous les films. On a l'habitude, avec Pierre, de saluer les gens disparus. Nous aussi, il y a des gens qui nous sont chers et qui n'ont pas survécu à l'épidémie, n'ont pas survécu aux années. Ils sont très nombreux, on ne va pas les citer, mais des gens qui avaient une grande fidélité et une grande présence au Festival de Cannes. Et je voudrais qu'on ait une pensée pour eux et pour leurs proches, pour qui c'est difficile de vivre dans cette absence. C'est aussi d'ailleurs l'un des thèmes de ces films que nous avons montrés. Enfin, ça a été dit par Pierre, le cinéum, le nouveau multiplexe de la ville de Cannes, sera inauguré pour le Festival de Cannes. Il est à la Boca. Il y a 12 salles, 14 salles. Rudy Ricciotti, l'architecte magnifique qui avait fait le Mucem à Marseille, a construit cette salle qui appartient à Philippe-Baurice Combray, l'exploitant de Cannes. C'est un lieu absolument magnifique et nous l'ouvrirons avec le Festival de Cannes. Quatre salles seront dévolues à la sélection. Il faut un quart d'heure de voiture pour y aller. Il y aura des bus, des transports en commun. On peut imaginer que les gens iront passer la journée là-bas, voir les films dans d'extraordinaire conditions, reviendront dîner en ville. Oui, car il y aura des dîners. Puisqu'à partir du 30 juin, en France, plus de couvre-feu, jauge à 100%. Mais évidemment, l'épidémie n'est pas vaincue. Elle est toujours là. La prévention, la prudence, doit être de mise dans les rapports que nous aurons tous ensemble. On a l'habitude de s'embrasser en haut des marches. On ne s'embrassera plus, mais le cœur, il sera tout autant. Je voudrais dire aussi qu'on va faire un festival qui sera un peu dirigé aussi pour les vacanciers. On est au mois de juillet. Il y aura sans doute un peu moins de monde de festivaliers, encore que tout est toujours exponentiel quand on approche de la date finale. Mais il y a aussi des vacanciers qui seront là en moins grand nombre qu'après le week-end du 14 juillet. Mais on veut faire, on veut multiplier. Il y a Merci.